Coucou alors aujourd'hui je voulais vous montrer à quel point mes chats sont intelligents donc je vais donner une friandise à Nesta et je vais lui dire de s'asseoir Nesta assis assis c'est bien mon amour tiens mon petit coeur c'est bien vous voyez et m'amisez si c'est faire assis et on a atteint un level dans l'entraînement qu'on n'a même pas besoin d'ir assis qui s'assoit avant d'avoir leur pâté ou leurs friandises voilà j'étais trop fière alors je voulais vous montrer on se retrouve aujourd'hui en très bonne compagnie Nesta Nesta pour cette nouvelle semaine sur la deuxième partie du puzzle d'éducat regardez pas ma coupe de cheveux on est sur une coiffure d'un dimanche soir il fait des câlins tu veux pas faire du puzzle avec nous un peu il nous aide pas trop la dernière fois non mais j'ai rigolé il voulait essayer de courir après existe donc il a sauté de la table il a glissé avec ses deux pattes il a tapé dans tout le puzzle il y a la moitié du puzzle qui était parfait bon on a plus vite fait le refaire mais quand même quoi ils sont un peu bourrins des fois avec le puzzle mais c'est pas grave donc on est au total à 46h53 et sur la deuxième partie on est à 17h40 et on a bien avancé sur sa deuxième semaine ouais franchement on a bien avancé on a fait les plus grosses parties là maintenant il nous reste qu'à combler les trous enfin qu'à combler les trous il y a quand même une grosse partie là qu'on doit faire ouais mais je me sens pas du tout prête à l'attaquer mais en fait le plus gros là c'est le mont rochemort là celui-là il va être compliqué le ciel et une fois qu'on a fait le mont rochemort et le ciel ça va être ouais ça va vraiment être complet parce que là ici on arrive au bord et là bas aussi on a déjà des pièces du bord donc ça va le faire quoi moi je pense pas qu'on l'ait fini cette semaine on verra on va vous montrer ça plus près là où on s'était arrêté exactement et puis c'est parti pour une nouvelle semaine quand oui il aura bougé ses grosses fesses du puzzle un oeil oeil il faut qu'on montre aux gens le puzzle il faut que tu te pousses avec tes grosses fesses là c'est un gros chat rempli d'amour qui avait été abandonné qui était très mal en point très maigre il avait la galle et du coup un soir enfin c'était pas un soir c'était une après midi il est venu devant notre porte et il a miaulé donc moi je tous les chats je leur donne des friandises des quatre coins du monde dès que je rentre du boulot il y a les tous les chats du quartier qui viennent me voir moi je leur fais des câlins pendant des heures je leur donne des friandises et du coup Nesta il s'est dit et si je suis tombé à la bonne porte je vais plus partir donc il est plus jamais parti et puis on a fini par l'adopter quoi on l'a soigné on l'a adopté et on l'a engrossé non engrossé ça veut dire mettre enceinte ouais n'importe quoi et on lui a donné beaucoup de pâté c'est un gros gourmand hein Nesta t'es un gros gourmand la parenthèse chat terminée du coup sur le puzzle on en était là donc ici il y a les têtes du mont Rochemort là il nous manque le ciel l'avion là bas il est en train de se crasher voilà et sinon là il nous reste encore c'est des petites statuettes voilà c'est les petites statuettes ici donc ça aussi faut qu'on fasse et une fois qu'on a fait le Rochemort le ciel et les petites statuettes il nous restera plus qu'à combler les petits trous non t'as oublié celui-là là oui mais ça il nous manque tout le blanc une ligne de pièces et puis c'est fini quoi du coup c'est parti on attaque le mont Rochemort et le ciel et let's go t'es prête ? non j'ai pas envie de faire le mont Rochemort moi non plus mais bon faut s'y mettre ouais après si c'est comme le monsieur dans le fauteuil là ça va aller parce qu'au début je me suis dit il va être impossible mais en train de compte ça allait une fois qu'on a toutes les pièces ça va c'est comme le christ rédempteur au début on s'était dit il va être compliqué de fou mais en fait une fois qu'on avait toutes les pièces bah c'était tranquille quoi parce que je crois que les pièces du mont Rochemort c'est ça en fait casse tête quoi euh ouais ouais c'est ça exact un plaisir ouais on va pas s'ennuyer cette semaine on est à 19h43 Laura en piloupilou il commence à faire froid là ouais en plus on n'a pas de chauffage pour l'instant c'est la crise un peu sinon niveau puzzle Laura a déjà commencé le mont Rochemort c'est un peu le bordel hein légèrement elle a fait le bras aussi de la statue de la liberté donc avec la torche et là il y a un oeil enfin il y a des yeux de quelqu'un tu vois là il y a un visage qui commence à se dessiner tout doucement et là je commence à faire les yeux des autres mais tout ne se colle pas ensemble c'est pas... ouais c'est pas évident du tout en tout cas moi je m'amuse à combler les trous j'ai un peu comblé les trous ici là la montagne derrière enfin voilà sinon niveau pièces j'étais en train de faire un petit tri de toutes les pièces blanches et bleues donc faut que je continue comme ça il me restera que les pièces vertes là on a les pièces jaunes et là on a le ciel bleu que je ferais à la fin je pense à toute fin et voilà si j'arrive à trier ben toutes les pièces blanches il me restera que les vertes et comme ça je pourrais encore mieux combler ça ou le faire plus facilement quoi t'es prêt pour la tac ? yes moi je suis déjà au tac et la bam ! trop fort trop fort on a passé le cap des 50 heures ! wouhou ! voilà 50 heures en total sur le puzzle pour l'instant et on est à 21h58 et on a déjà fait ça on n'a pas encore dépassé le jour de puzzle et là comme vous pouvez le voir Laura hier elle a avancé sur le mont Rochemort j'ai carburé et galéré ! voilà moi je remplis toujours les petits trous j'ai fait déjà le bas donc tout ce qui était vert euh là aussi là j'ai commencé un peu les pièces vertes les petits trous les petits trous les petits trous et sinon ouais on fait du remplissage quoi moi j'ai une question c'est quand que t'attaques le ciel ? euh en dernier là j'ai pas envie de faire le ciel pourquoi ? je sais pas quels sont vos arguments ? je suis moins motivé que la première partie à faire le ciel voilà bah moi je vais essayer de finir le mont Rochemort mais à mon avis ça va pas être une partie de plaisir en tout cas je pensais pas qu'il y avait du bleu regarde si tu te rapproches là il y a plein de bleu et j'avais aucune idée que c'était le mont Rochemort parce que sur le poster c'est pas bleu donc en fait je me suis dit ah tiens je vais tester ça et après je me suis dit oh mince c'est le mont Rochemort je voulais pas le faire voilà on a encore énormément de boulot sinon niveau pièces il nous reste que ça bon sans les pièces du ciel franchement moi je trouve ça va parce que en soit hormis le ciel qui est bleu et le mont Rochemort le reste c'est que des petites parties à compléter donc ça ça va tout seul et super vite ouais moi je pense milieu de semaine prochaine il est fini hein bah semaine prochaine ouais j'aimerais bien qu'il soit fini si tu t'actives pour faire le bleu parce que c'est bien beau que moi je fasse tout hein mais hop 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 hein quelle tête en tout cas Eric il faut pas qu'on aille trop vite sur ce puzzle parce qu'après on attaque l'Europe et vu qu'à ce qui paraît il est super difficile moi je dis profitons ouais l'Europe apparemment ça va être compliqué pourtant dans l'Europe je trouve que tu vois t'as plus de bâtiments qui sont de différentes couleurs t'as Big Ben qui prend tout le puzzle ça m'a pas l'air compliqué oula mais en tout cas Big Ben ça va nous rappeler des souvenirs hein parce qu'on avait fait Peter Pan dans l'autre puzzle et à Big Ben bah là vous le voyez il est tout noir ouais et qu'est-ce qui était chiant oh j'ai cru que j'allais pleurer il était horrible et d'ailleurs maintenant que je parle de ça sur l'autre puzzle je devais tout le temps avoir les frontales parce que je voyais rien sur celui-là je l'ai quasiment jamais ouais mais parce qu'on a la lumière là bah les pièces elles sont en contre-jour mais franchement c'est super agréable de pas avoir tout le temps la trace c'est quoi ? super agréable de pas tout le temps avoir la trace de la frontale bon bah encore un soir encore un soir ? je sais pas non on fait là il est... punaise la fatigue la fatigue la fatigue la fatigue la fatigue la fatigue mais en fait on dit tout le temps qu'on est fatigué les gens ils vont se dire mais ces gens ils sont tout le temps fatigués mais parce qu'on fait du puzzle le soir donc je disais nous sommes aujourd'hui jeudi jeudi et il nous reste encore jeudi de pause du coup ce soir vendredi soir et samedi après-midi moi je suis pas là et samedi soir il y a un match c'est pas un match un combat d'UFC voilà que Eric veut à tout prix regarder donc on fera pas de pause samedi non plus et pas dimanche non plus bah pas dimanche puisque dimanche on montre les vidéos tout ça mais je trouve qu'on a quand même pas trop mal avancé hein ouais cette semaine donc là faut carburer ce soir et demain soir ouais essayer de faire le plus gros mais moi je trouve qu'on fait quand même pas mal de pause dans la semaine hein cette semaine on a pas trop eu le temps mais après c'est comme ça c'est les aléas de la vie hein il fait beaucoup trop froid il fait 17 degrés vivement le chauffage vivement le chauffage il fait froid vivement lundi qu'on ait nouveau un peu de chauffage il fait trop froid j'en ai marre mais bon encore 3 jours à tenir niveau puzzle on a bien avancé non ? regardez là voilà tout ce que j'ai fait moi ouais donc Laura les 4 têtes c'est bientôt fini ouais moi j'ai commencé le ciel bleu ouais t'as bien avancé aussi sur le ciel hein ouais et moi je suis en train de faire un truc je sais pas ce que c'est hein je crois que c'est ça là ouais c'est la tour ouais sinon niveau horaire on est à 23h10 donc ça va comparé à la première partie je trouve on est largement dans les temps là bon je pense qu'on va faire le même temps hein ouais même t'as un peu moins je sais pas ouais je pense un peu moins tout dépend comment on va avancer ce soir donc c'est que celle là elle était pas si dure que l'autre finalement si dure que l'autre elle était pas plus dure que l'autre si on a fait le même temps bah ça veut rien dire hein moi j'avais quand même l'impression que c'était plus dur ouais c'est un peu plus dur mais bon maintenant c'est toujours comme ça la première partie tu prends toujours plus de temps que les secondes oui forcément tu vas voir la 7ème on va la faire en 10h voilà donc il nous reste quelques petits trous hein bah là moi je pense que je vais encore chercher les pièces pour faire ça mais c'est compliqué et après on va remplir hein ça va être que du remplissage là de toute façon ouais moi je pense que je vais nouveau m'attaquer au ciel bleu parce qu'en fait ça commence par du bleu très foncé et ensuite ça vire sur du blanc après mais moi faut quand même qu'on m'explique un truc hein t'as jamais de toute ton existence réussi à faire les pièces unies et là sur les deux postes tu fais les pièces unies ouais j'ai jamais j'ai pas compris je sais pas j'aime bien nouvelle passion soyons fous mais t'as jamais aimé faire ça ouais je sais mais là je sais pas j'ai envie de le faire parce qu'en fait les pièces vertes attendez je vous montre ça les pièces vertes j'ai pas envie franchement j'ai archi pas envie ensuite il nous reste plein de pièces blanches en vrai faudrait que je fasse un grand tri là et puis voilà toujours les pièces jaunes ici hein ça ça change pas on les fera jamais je pense et là il me reste du coup le ciel donc l'objectif c'est d'essayer de mettre les pièces là tout en haut parce que nulle part ailleurs sur le poste il y a du bleu donc voilà bon ben c'est parti et voilà fini pour cette semaine qu'est ce que tu fais toi ? il y a une pièce qui me stressait elle est pas collée donc on a fini de faire du poste pour cette semaine on voulait pas trop se mettre la pression on préfère finir le reste du coup la semaine prochaine en fait on va faire durer le plaisir parce que je pense que si on en fait toute la journée on arrivera à le finir ouais voilà mais on s'est dit allez non vas-y on va le garder encore un peu pour la semaine prochaine donc là où ça a avancé Laura elle a avancé sur le pilier là moi j'ai fait le petit arbre j'ai fait les arbres là bas voilà on a un peu comblé les petits trous moi j'ai fait que le pilier blanc là c'est tout ouais ouais t'as que fais ça il y a pas un autre truc où il y avait un énorme trou et j'ai tout fait plutôt dans cet endroit là ouais ouais Laura elle a que fait le pilier blanc elle a pas du tout fait tout le mort roche mort non ouais mais celui-là tu l'avais déjà fini bah non je l'ai complété encore hier soir ah ouais bah oui t'avais pas encore fini ? bah non et j'ai mis plein de pièces solo tac 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 partout moi hier j'étais on fire hein ouais donc elle a mis 2-3 pièces là et elle a pas trop elle s'est pas démenée quoi c'est vraiment un petit bip hein et Eric a abandonné le ciel chose importante à dire ah ouais ça ça t'aime bien hein dire des trucs comme ça ouais moi j'ai abandonné le ciel parce qu'en fait il y a plein de pièces qui vont à plein d'endroits attends c'était où mon problème ? non toi c'est que au ciel en général sur le puzzle une pièce va à un endroit oui mais là il y a toutes les pièces qui allaient ensemble et en fait c'était faux en fait hier soir non avant hier soir j'ai fait du bleu là et hier en revenant avec la lumière du jour je me suis dit mais en fait c'est pas du tout la bonne teinte donc j'ai dû déconstruire il y avait des pièces qui étaient là qui allaient là et inversement et du coup je me suis dit je vais pas me casser la tête sachant que là derrière il y a encore des pièces bleues mais c'est plus aussi foncé que là-haut et là il y a des pièces bleues claires et blanches donc les pièces là elles iront ici et juste en dessous il y aura les pièces blanches mais on va laisser ça à la fin pour moi je veux pas le faire mais ça les pièces là on les trouve pas et attends je vais juste regarder un truc non t'es bah c'est sûr que les pièces elles sont devant toi et tu les trouves pas hier je les ai déjà toutes mises c'est pas le puzzle le problème en fait c'est toi non et arrête de faire ça le chronomètre n'est pas lancé je sais d'ailleurs niveau chronomètre on est à 53h55 et à 21h42 de puzzle pas du tout 24h42 on a passé le jour de puzzle ouais bah j'ai pas mes lunettes tes lunettes qui te savent avoir de loin on est d'accord ouais 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 donc il nous faudrait encore à peu près 5h pour finir ça est-ce que tu crois qu'en 5h on finit ça ? ouais largement ok moi je dis pas du tout quoi ? donc toi tu penses qu'on va mettre moins de 29h13 ? moins de 30 non mais ma question c'est moins de 29h13 là ça va se jouer à quelques minutes près comme d'hab mais dis juste lui ou non ? on va faire moins de 29h30 non t'as pas compris ma question si j'ai compris mais je sais pas je ne sais pas alors attends je te répète est-ce que tu penses qu'on va prendre plus ou moins de 29h13 ? plus ? plus ? mais moins de 30 ouais bah moi je pense qu'on va prendre plus de 29h13 combien ? tu estimes à peu près ? je sais pas du tout mais je sais qu'on va prendre plus ok en tout cas n'hésitez pas à dire en commentaire votre pronostic sur l'heure comme ça on va voir si jamais il y a des gagnants qui gagneront rien je précise qui gagneront le droit de rejouer sur la partie 3 arrête de ça suffit hein je tire l'oreille maintenant j'ai dit qu'on allait faire moins de 30h maintenant on va faire l'outro et on va arrêter de faire des bêtises attends je pleure tu m'as tiré l'oreille hein c'est beaucoup d'émotion hein beaucoup d'émotion hein bientôt on a fini la deuxième partie j'ai un moment de l'aventure qui est terminé moi ça me rend toute chose hein ah maintenant je pleure vraiment franchement toi t'es une actrice toi je deviens une actrice bon j'espère que cette vidéo vous aura plu cette petite semaine de puzzle ouais c'était une petite semaine ouais mais on s'approche de la fin l'objectif c'est de finir la semaine prochaine non mais c'est pas un objectif on le finit la semaine prochaine ok chef on verra non y'a pas le choix non y'a pas le choix en fait y'a pas le choix en plus lundi j'ai pas Aquajim ok donc toi lundi t'es là donc ça c'est déjà chouette t'as prévu un truc là cette semaine ? bah un mardi je vais manger chez mes parents ouais mais pour l'instant c'est tout je crois ouais ça suffit déjà t'as pas besoin d'avoir trop une vie sociale tu vois non il faut puzzle 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 c'est la dictature ici de quoi donc comme dit la semaine prochaine on termine celui-là on vous montrera dans la vidéo de nouveau comment on va le coller le ranger tout ça et ensuite on pourra attaquer l'Europe ouh j'ai hâte exactement la troisième partie moi aussi j'ai hâte j'ai surtout hâte de voir si elle va être plus compliquée que celle-là ce qui paraît oui on verra hein on nous a dit dans l'oreillette qu'elle sera plus compliquée exactement donc on verra affaire à suivre en tout cas un énorme merci pour votre soutien pour tous les likes pour tous les commentaires les messages sympas que vous nous envoyez franchement ça nous fait super plaisir oui parce que les messages méchants moi j'aime des fois on a des commentaires pas sur YouTube mais sur Instagram ou TikTok non pas sur Instagram si 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 sur la vidéo de l'unboxing il y en a un qui a dit sert à rien idiot encore des gens au chômage des trucs comme ça moi ça m'énerve parce que quand les gens ils disent oui ils sont au chômage alors que pas du tout on travaille tous les jours on fait le buzz le soir et ça c'est des trucs j'arrive pas à me dire genre oh mais c'est des gens bêtes non moi ça me prend trop à coeur ça m'énerve quand on dit ça tu vois ça m'énerve j'arrive pas donc c'est pour ça moi je réponds aux commentaires mais quand je vois des trucs comme ça ça peut me pourrir ma soirée donc merci d'écrire que des commentaires gentils s'il vous plaît parce qu'elle elle se met dans tous ces états dès qu'il y en a un qui dit un petit truc on s'en fout quoi on est sur internet quoi oui mais quel est l'intérêt quel est l'intérêt de perdre du temps à venir insulter des gens qui ne font rien de mal en plus on fait du puzzle qu'on offre à des hôpitaux donc il y a même pas de raison de nous insulter tu vois enfin bref c'était mon petit coup de gueule je suis quelqu'un de sensible soyez gentil s'il vous plaît sur ce on termine cette vidéo on vous fait des gros bisous on espère que vous allez passer un très bon week-end une bonne semaine n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires on adore vous répondre et on se retrouve la semaine prochaine pour finir la partie 2 ciao mais pourquoi tu fais plus comme ça ? parce que c'est fini c'est révolu cette époque